A présent, c'est un énorme privilège que nous avons de présenter un arbre qui est une utilité tellement importante dans toute la zone tropicale de savane que c'est considéré comme pratiquement un arbre fétiche. Il s'agit de Afzélia africana. Alors, Afzélia africana, vous voyez un pied ici, mais en réalité, nous sommes dans une zone ici, tropicale de savane, où on peut voir, c'est vraiment une forêt de savane. Et au fond, il y a plusieurs pieds en fait qui existent ici. Si on regarde de l'autre côté, par exemple, de cette croix principale, on voit là au fond, là, on voit un de ces arbres actuellement assez défeuillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de feuilles, mais les anciens fruits, parce que ça donne des fruits qui sont des pousses persistantes. Et il est reconnaissable, si nous considérons celui-là. On peut remarquer, comme indice de sa reconnaissance, que la cime est assez étalée, donc le toit est assez étalé. On a parlé même de contrefort. On peut voir comme si certaines branches prenaient appui sur d'autres. On va voir ça un peu plus près tout à l'heure. En tout cas, le sommet de l'arbre est assez étalé. Et lorsqu'il y a des jeunes feuilles comme ça, ça donne cette apparence de cheveux frisés qui descendent. Celui-là vient d'émettre de nouvelles feuilles et est en floraison, tandis que beaucoup dans la zone sont plutôt défeuillés actuellement. Alors, si on s'approche, qu'est-ce qu'on constate ? Là, ce tronc avec des écailles qui sont assez visibles. On voit les écailles là. Et c'est des écailles de forme assez rectangulaire, en fait. C'est rectangulaire. Vous pouvez le voir. Surtout si le tronc est un peu âgé, mais il y a certaines parties qu'on peut enlever avec le doigt. Et la couleur, on la constate, c'est une couleur, disons, grise, qui peut être noirâtre. Surtout avec les saisons passantes, donc l'eau, disons, s'infiltrant à l'intérieur, qui crée donc cette décoloration qui devient assez noirâtre. Mais en gros, on peut dire que la couleur des écailles, c'est plutôt une couleur grise foncée. En creusant, en allévant les écailles et en essayant de rentrer un tout petit peu en profondeur, pour voir comment l'écorce se présente. Donc voilà, il y a une coloration qui va apparaître plutôt brune, ou rougeâtre même. L'écorce fraîche, on voit là. On voit des stris, qui sont allongées dans le sens vertical. Donc ce sont des lignes, disons, plus claires, qui se succèdent avec des lignes plus rouges. Donc c'est ça qui donne cet aspect. Mais c'est plutôt en bas. Donc on va dire en surface, les écorces sont de couleur, disons, grise, à grise claire. Tandis qu'un peu plus bas, lorsqu'on touche l'écorce même, c'est d'une coloration brune à rougeâtre, avec des stris, des troncs beaucoup plus clairs. Alors, ça c'est pour ce qui est du tronc. Et nous allons essayer maintenant de décrire les feuilles. Alors, quand on regarde la disposition des feuilles sur le rameau, comment est-ce que les feuilles s'attachent au rameau ? Et on peut voir tout de suite que... Alors, là, si je me mets derrière, on peut voir. Alors, le pétiole, il s'attache là, ou celui-là, ensuite là, ensuite là. Donc c'est alterné. Ce n'est pas de manière directement opposée. Donc on peut voir, ce sont des feuilles alternées. Et on peut profiter pour vous pour donner la coloration du rameau. Bon, ça c'est très jeune comme rameau, c'est verdâtre ici. Mais ici, on voit là, il y a une coloration grisâtre avec des... Comme on l'a vu pour le tronc principal, il n'y a pas d'écailles ici, bien entendu, mais une coloration grisâtre avec des striations plus claires. Donc c'est ça qu'on voit là. Maintenant, si on veut regarder en détail les feuilles, nous prenons une feuille composée là. Par exemple, ici, je prends une feuille assez complète, une feuille composée là. Alors là, c'est feuillage abondant. Je vais montrer... Alors, je préfère reculier celui-là. Là, le nombre de paires de folioles, on peut les compter. Là, il y a une première paire de folioles, deux, ici, trois, ensuite quatre, ensuite cinq. Et, bon, la terminale ici, elle est unique, mais en réalité, il s'agit de feuilles composées paripénées, pas un paripénées. Donc, si je prends celle-là, on voit là, même s'il a feuilles coupées au bout, on voit bien qu'il y a une paire, deux, trois, quatre, cinq. En fait, dans la littérature, on donne de deux jusqu'à sept paires de folioles. Et c'est bien paripénées, parce que c'est terminé par une paire de folioles. Ça, on peut voir sur plusieurs feuilles, ici. Et on peut dire tout de suite aussi que les feuilles sont d'une couleur vert tendre, un peu plus blanchâtre d'eau, mais aussi qu'elles sont plus luisantes sur la face supérieure, c'est-à-dire la face qui regarde le ciel. Et c'est glabre, il n'y a pas de poils, on les touche, c'est lisse, c'est assez luisant même à la face supérieure. Et les nervures sont plus visibles à la face supérieure, mais un peu translucides quand même, translucides, mais on va les compter là. Voilà, les nervures, elles sont plus translucides, mais au dos, c'est encore plus évanescent même, plus difficile à compter. Et là, je peux tenter de compter ici, on peut voir le nombre de paires de nervures secondaires. La nervure principale, elle est là. Une paire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, dix, huit, dix, neuf, une vingtaine de paires de nervures secondaires. Bien entendu, le chiffre réel peut varier un tout petit peu autour de ça. Et quand on regarde la forme même de la feuille, d'abord, regardons la feuille elle-même, ça s'attache, disons, au rameau par un pétiole qui est assez long, qui fait combien ? Plusieurs centimètres en tout cas, si je mesure là, ça fait un pétiole long de six centimètres avant l'apparition de la première paire de folioles. À six centimètres, sur celui-là même, ça va être un peu plus, ça va être à peu près huit centimètres, non, sept centimètres. Et donc, les formes, on peut voir, c'est des formes ovales, c'est-à-dire un peu élargies à la base, c'est typique ici, un peu élargies, mais on trouve des feuilles aussi qui ont une forme assez elliptique, c'est-à-dire que, bon, c'est la forme de l'ellipse, quoi. Et donc, les pétiolules qui attachent les folioles sur le rachis, c'est-à-dire l'axe principal de la feuille même, ces folioles, c'est de l'ordre de combien ? On va dire, là, j'ai combien ? J'ai un, disons, un centimètre, un centimètre de long. Et donc, voilà, comment ça se présente, donc, celui-là, nous avons dit, il a un abondant feuillage, on peut le voir tout autour de moi, ici, et au fur et à mesure que la plante va se développer, donc, eh bien, arrivera l'inflorescence. C'est une inflorescence, disons, en grappe. Et nous allons couper un des rameaux, les fleurs sont là, mais elles sont un peu, un peu éloignées, donc on va couper, disons, un rameau et décrire les boutons de fleurs et les fleurs. Alors là, j'ai fait des cendres, justement, un rameau avec, disons, ces grappes de fleurs, on voit de nombreux boutons de fleurs, ici, qui ne sont pas encore épanouis, les fleurs ne sont pas ouvertes, et quand on regarde, il y a des pédoncules, disons, assez courtes, de quoi, un centimètre de longueur de pédoncules, la longueur assez courte sur les pédoncules, c'est-à-dire la queue qui rattache le bouton de fleurs à son suivant. Derrière moi, on voit un pied de Abcylia africana, reconnaissable, surtout à cette période de l'année, nous sommes actuellement au mois de février, dans cette zone où il y a une seule saison, on est en pleine saison sèche actuellement, une seule saison de pluie, une seule saison sèche, et là, on peut voir, reconnaissable, avec la scie étalée, le toit est vraiment étalé, et surtout maintenant, il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc ce sont les anciens fruits, les grousses, que l'on voit, un peu suspendus, un peu partout là, il y en a une bonne centaine là, si on comptait, je pense entre 120 et 150, et si on regarde un tout petit peu au fond, on voit, il y a beaucoup d'autres pieds, reconnaissables, avec, disons, cette silhouette d'arbre desséché, alors que ce n'est pas sèche, en fait, c'est parce que ça a perdu ses fruits, et là, derrière aussi, on voit là, un autre pied, qui a ses, c'est reconnaissant avec ses gousses, mais on voit de nouvelles feuilles qui commencent à pousser, qui sont beaucoup plus vertes, et là, voilà, et là, on va s'approcher de ce pied-là, on voit la tête, les petits chapeaux rougeâtres, à l'intérieur des fruits, on les voit, on les détecte là, et ça, c'est vraiment de larges gousses, mais nous allons, nous allons faire abaisser, là, regarde, par exemple, ici, on voit, il y a un fruit, là, là, il y a un fruit, on va essayer d'abaisser, et, je vais le montrer, clairement sur l'arbre, comment ça se prit, on va espérer, ça ne doit pas se passer, là, là, on va abaisser, une branche qui s'en va, là, avec un tout petit peu d'agilité, de souplesse, peut-être, là, je vais arriver, ah, là, j'ai attrapé, oui, là, je l'abaisse, je l'abaisse, vous voyez le bois, la gousse, qui est assez dure, et là, à l'intérieur, on peut voir, les têtes rouges, les graines noires, qui sont dedans, et là, si je tire ça plus, ça va se casser, je crois, si je tire plus, là aussi, vous voyez, les graines sont à l'intérieur, alors, je vais essayer de récouir ceci, voilà, les, et nous, voilà, en ouvrant, voilà, ça, c'est une prouesse, disons, vidéo, on va essayer d'ouvrir lentement, sur l'arbre, les graines, voilà, les gousses, pour montrer l'emplacement des fruits, sans couper ces fruits, et vous voyez, c'est très beau, de façon dont c'est logé à l'intérieur, c'est exactement comme ça, qu'a été conçu aussi, cet instrument, cet outil de recherche scientifique, qu'est le oisseau. Alors, pour montrer combien c'est important, vraiment, cet arbre, merveilleux, qu'est Abselia africana, nous avons pris là, justement, un instrument, que nous avons, disons, innové, créé, à partir de, non seulement du bois d'Aselia africana, mais aussi, à partir de ces graines, c'est le oisseau, un outil, qui sert de boulier de calcul, pour apprendre l'arithmétique aux enfants, mais aussi, et surtout, qui est utilisé, actuellement, par nous, pour faire des enquêtes, dans le cadre de recherche scientifique, notamment, le oisseau permet, de quantifier, l'intensité des opinions, exprimées lors des enquêtes, en milieu paysan, par exemple, ou bien, dans d'autres milieux. Alors, le oisseau doit son origine, d'abord, de son inspiration, à partir du oile, ça, c'est le oile traditionnel africain, qui a donc, comme on peut le voir, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six fois deux, douze trous, et qui utilise les graines de ces alpinias bonduc, ces alpinias bonduc. Le oisseau va s'appuyer sur, donc, la disposition des trous de cet outil, qui est un outil de jeu, qui est très connu dans le milieu africain, notamment, dans le milieu rural. Donc, même les gens qui ne sont pas lettrés, le connaissent très bien, ils sont à l'aise avec. Et nous avons posté, en fait, sur YouTube, eh bien, nous avons posté un clip vidéo, qui explique comment on utilise le oisseau, en particulier, pour jouer en tant que oile. Alors, mais le oisseau dépasse le oile, en ce sens qu'il s'inspire pour sa partie calcul, parce que nous avons dit, nous l'avons créé, notamment pour apprendre le calcul, les bases des mathématiques, donc addition, multiplication, division et soustraction, aux enfants de l'école primaire. Il va s'inspirer des principes de calcul, du boulier japonais, appelé le sorban, n'est-ce pas, qui est basé sur un système quinaire, tandis que le oisseau va se baser sur un système décimal. Pour aller plus loin, vous pourrez toujours voir notre vidéo là-dessus, en surfant sur YouTube, et en cherchant oisseau, qui s'écrit W-A-S-O, et qui en fait doit son nom du oie, de wale, du wale africain, et du sceau de soroban. Donc on a coupé les deux premières syllabes, et on a collé ça, pour faire donc le oisseau. Et vous pouvez voir aussi la disposition des trous, et vous prenez la gousse vidée, de Afzélia africana, voilà une bousse, qu'on a ouvert tout simplement, et vous voyez, comment sont, en particulier je peux prendre celui-là, comment les graines sont disposées là-dedans. De la même façon, donc on va disposer, disons, les graines à l'intérieur du oisseau, n'est-ce pas, on ne va pas expliquer les détails de ça ici, notamment quand on fait des enquêtes, en milieu rural, pour recueillir l'opinion, l'intensité des opinions exprimées, on met cinq boules dans chaque trou, et donc ça fait par trou ici, disons, vingt, et donc vingt boules ici, donc il y a quatre trous ici, quatre ici, quatre là, donc il y a six fois quatre, il y a vingt-quatre trous, c'est le double du voilet traditionnel, et dans chacun des trous, on va mettre donc cinq boules, c'est à partir de ça que les gens vont exprimer leur opinion. Nous vous encourageons à regarder ça un peu sur YouTube, et ça c'est la création que nous avons pu faire, de cet arbre merveilleux, qui est donc Avcilia africana, dont nous soutenons largement, disons, la reproduction, c'est un arbre qui a beaucoup de vertu, mais il y a beaucoup de croyances aussi, notamment des croyances en ce qui concerne l'existence de chénies autour, et qui trouvent parfois leur explication dans le fait que, par exemple, quand on prend la gousse, voici une gousse, c'est des fruits déhissants, c'est-à-dire qu'à maturité, ça s'ouvre, et ça s'ouvre. Et en réalité, quand vous entrez dans une forêt, et que vous avez beaucoup de pieds, de Avcilia africana, quand les fruits arrivent en maturité comme ça, et bien à un moment donné, c'est presque dans la même période de temps que les gousses vont s'ouvrir. Et comment cela se passe ? Et bien il y a certains milieux où il y a tellement de fruits, et chaque arbre peut avoir des centaines de fruits, de gousses comme ça, il y a tellement d'arbres, et en s'ouvrant, ça fait un bruit, un claque, comme vous entendez là. Et là, ça, ça peut résonner en forêt. Ça fait ça, ça résonne. Donc imaginez un tout petit peu que vous ayez des centaines de soucis qui craquent en même temps, et parfois ça peut faire une sorte de mélodie. Par exemple, Alors là, j'exagère un tout petit peu, mais imaginez que vous êtes en train de passer, par exemple, dans la forêt, où il y a plein de pieds d'Avcilia africana, et vous entendez ce bruit harmonieux, et vous ne voyez personne, et bien vous pouvez considérer que, en fait, ce sont des génies qui sont en train d'émettre ce son. Et ça, ça peut expliquer aussi, le fait, comme ça résonne très bien, l'intérêt particulier que les gens ont accordé, ils ont vu tout de suite dans le bois de cet arbre, et ça s'est révélé exact dans l'expérience, que le bois, lorsque l'on construit des instruments à cordes, notamment les guitares, les gonies, mais aussi les instruments à percussion, comme le balafon, ou encore les instruments à percussion, comme le djembé, etc., quand ces instruments résonnent avec le bois de Avcilia africana, ça donne un son tellement particulier, tellement agréable, que l'imaginaire collectif a étendu ça pour dire que cet arbre a quelque chose de spécial, il y a des génies là-dedans. Notre souci majeur, c'est la protection de cet arbre, qui est menacée, et en particulier au Burkina Faso, l'arbre étant, et vraiment, on le trouve qu'en forêt classée, et même là encore, il est en train de disparaître, donc nous pensons qu'un des moyens les plus sûrs, c'est de le faire connaître, de le démystifier, et que les gens puissent se procurer les graines, et puissent les placer dans leurs jardins, dans leurs forêts, dans leurs champs. Célia africana est un arbre tellement utilisé, tellement exploité par les populations, qu'il a tendance à disparaître complètement dans certaines contrées. Nous avions dit qu'il s'est rencontré un peu partout, en Afrique intertropicale, et une des caractéristiques, c'est que l'arbre forme facilement des contreforts, on voit une illustration typique ici, c'est-à-dire que cette branche qui part dans ce sens, qui sert de support, de contrefort, donc à l'autre branche, qui va de l'autre côté, du même arbre. Donc on a l'impression qu'il s'est tordu un tout petit peu pour servir à l'autre de pousser plus verticalement. Alors, peut-être pour certaines de ces raisons, on a déduit tout de suite que ça ferait un excellent bois de construction, et ça l'est effectivement, c'est beaucoup utilisé dans la construction des maisons, dans la construction des étapes, construction des ateliers, tout ce qui est ouvrage, en menigerie de bois, c'est beaucoup utilisé dans cela, mais c'est beaucoup utilisé aussi en artisanat, pour faire des statuettes, pour faire des instruments de musique, pour faire des mortiers, pour faire des tabourets, des tables, des chaises. L'arbre est utilisé aussi, surtout les jeunes feuilles, bon là j'ai un très jeune rameau, avec des feuilles, très très jeunes encore, donc quand c'est très jeune, comme ça, c'est utilisé dans l'alimentation humaine, en fait, et c'est très bon. Mais là déjà, on voit là, le pétiole est complètement formé, et nous pouvons voir que déjà, il y a combien ? C'est une feuille composée paripénée, c'est très clair ici, avec ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six paires de folioles. Et donc, c'est utilisé dans l'alimentation humaine, mais aussi les feuilles, qui sont un peu plus âgées, comme par des ici, sont utilisées, beaucoup appréciées par le bétail, les moutons, les chèvres, en fait, les animaux, le bétail en général, c'est très très apprécié. Et donc, il y a encore d'autres usages, de Afzélia Rikana. Alors, si, effectivement, dans les autres usages, si je reviens sur le fruit, que vous voyez, nous avons dit que le fruit contenait vraiment assez de bois, c'est assez ligneux. Alors, il y a des gens qui réduisent ça, en cendres, en faisant brûler l'eau, pas complètement, il s'agit d'un feu étouffé, jamais de flammes, comme on produit du charbon. Et ce charbon est écrasé, et manifestement, il y a beaucoup de potasse là-dedans, et donc, beaucoup de gens utilisent ça aussi pour faire du sabon, la fabrication du sabon. Mais nous avons dit, il y a une certaine menace qui existe sur Afzélia Rikana, et nous encourageons sa plantation, sa reproduction, à l'utilisation des graines, qui sont d'ailleurs des graines très subtiles, là, vous voyez là, je fais un gros plan sur la graine, ça pousse facilement, à 25 degrés, ça pousse, des expérimentations ont montré que la graine pousse à 100%. Mais bien sûr, avec l'âge, ça dépasse 4 ou 5 ans, ça commence à devenir assez difficile pour faire germer cette plante. Mais, c'est possible de la reproduire. Donc, nous avons dit qu'à la fin, nous allons placer une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute ou partie de cet arbre. Alors, en ce qui concerne les noms locaux, en particulier en malinqué ou en mandincan, j'ai parlé beaucoup au Mali, en Guinée, dans une partie du Sénégal, une partie de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso sous forme d'iula, ou même au Niger, et bien, les malinqués, ou dans la langue bambara même aussi, on appelle cet arbre Axelia africana, on l'appelle Lengue, le Lengue. Alors, quand on part au Burkina Faso, et bien, en langue bourrée, ils l'appellent Kankalga, Kankalga. En gourousie, ils l'appellent Kiepuyen, Kiepuyen. En Côte d'Ivoire, pour revenir au nom, et bien, en Agni, ils vont l'appeler Mboro, en Atchè, ils vont l'appeler Bo, en Baulé, ils vont l'appeler Kouakwa, ou bien Kouapa. Et maintenant, disons, au Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler Obebou, ou bien Dekpande. En Ditamari, ils vont l'appeler Dokwani, ou bien Doksani. Et en fond, là-bas, ils vont l'appeler Pakpa, Pakpa. En Yoruba, ils vont l'appeler Akpa Igbo. En Guinée, les Peuls ou Poulard vont l'appeler Lengue aussi, Lengue. Et au Mali, si nous revenons là, dans la langue de Minyanka, ils vont l'appeler Sengue. Ou bien Kasingue. Et un peu là-bas, Petohi. Petohi. En Senufro, Tissijé. Tissijé. Et au Niger, disons en Gwandara, en fait, apparemment, l'arbre n'est pas beaucoup là-bas. En Gwandara, le nom, c'est Kavo. Kavo. Au Sénégal, les Diola, de Casamans, vont l'appeler Bleg, ou bien Kilar. Tandis que les Serères vont l'appeler N'gol. Les Wolofs vont l'appeler Hol, ou bien encore N'gol. Voilà, donc, sans être exhaustif, voilà quelques noms. La littérature ne traite pas d'éloge, d'ailleurs, concernant Abzilia africana, et il y a beaucoup de pays qui l'utilisent dans la phytothérapie, mais nous allons plutôt lister cela vers la fin. Et ce que nous avons décrit ici devrait pouvoir servir à reconnaître et à participer à la préservation dans notre biodiversité de cet arbre merveilleux qu'est Abzilia africana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...